Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la Yamaha YBR 125 de 2011. Allez, c'est parti ! Donc, la YBR 125, c'était pendant longtemps, tout simplement, la machine, on va dire, entrée de gamme, l'utilitaire par excellence en 125 de chez Yamaha. Donc, c'est une machine motorisée par un monocylindre, comme la plupart des 125, qui développe 10 chevaux. Donc, on est bien loin du maximum autorisé pour cette catégorie. Et c'est une moto qui se veut vraiment pratique, utilitaire. On la voit d'ailleurs, elle est vendue d'origine, avec un porte-paquets. Alors, la moto qu'on m'a prêtée aujourd'hui est complètement d'origine. Elle n'est pas forcément en état concours, je dirais même loin de là, tout simplement parce que c'est une moto qui vient à la base d'une auto-école. Moi, en tant que moniteur, avant, c'est ce qu'on utilisait dans l'auto-école où je travaillais. C'est vraiment, comment dire, très très répandu pour apprendre cette petite 125. Donc, au niveau du style, clairement, Yamaha n'a jamais vraiment fait d'effort sur cette machine. Elle était disponible dans cette version, on va dire, tout à fait standard, avec ce gros échappement assez disgracieux sur le côté, qui ne fait pas un bruit très valorisant. Et globalement, la machine se veut plus pratique que jolie. Ça, je pense que je vais le redire souvent dans ce test. Parce qu'elle est vraiment géniale, par contre. Cette machine, comme je vous l'ai dit, elle était utilisée dans les auto-écoles. C'est vraiment parce qu'elle est hyper facile à prendre en main. Quand on débute, c'est instinctif. Il n'y a aucune difficulté avec cette machine. C'est vraiment le top. On a tout le temps, comment dire, une facilité. On n'est jamais surpris. La moto est toute petite, mais elle est vraiment presque ridiculement petite. Tout est petit sur cette machine. Si vous regardez le moteur, le cadre, les pneus sont extrêmement fins. C'est des pneus en 90 de large. Et d'ailleurs, la particularité de ces roues, c'est qu'elles sont en 18 pouces, et non pas en 17, comme c'est souvent le cas. Donc, forcément, des pneus aussi fins, ça rend la moto extrêmement maniable. Là, pour le coup, ça doit être une des motos où l'expression « ça se conduit comme un vélo ». C'est vraiment le cas. Elle est extrêmement facile à prendre en main. En plus, on a une position de conduite parfaitement droite. Le réservoir est très très fin. Et on peut très facilement mettre ses genoux le long de celui-ci. La position est agréable. C'est une selle qui est assez longue, mais aussi pas mal creusée. Et donc, vous pouvez mettre sans aucune difficulté les deux pieds à plat. Le seul truc qui est peut-être un peu surprenant sur la position de conduite, c'est que les repose-pieds sont assez hauts. Ce qui fait qu'on a les genoux qui sont eux aussi assez hauts. Et pourtant, moi, je ne suis pas très grand. Je ne fais qu'un mètre soixante-dix. La moto, vraiment, on s'incline avec, mais c'est tellement facile. C'est une sensation qu'on ne peut pas retrouver sur d'autres types de machines que sur ces toutes petites 125. Je dirais que l'autre 125 avec des pneus aussi fins que j'ai pu tester dans ma vie, c'était la CBR 125, qui elle aussi était très très fun. Ce moteur, comme je vous l'ai dit, il manque un peu de performance. Ce qui fait que même en roulant à vitesse légale et en ville, on est tout le temps assez haut dans les tours. Là, vous pouvez voir que juste en roulant tout à fait normalement à 50 km heure, je suis la plupart du temps entre 4 et 7000 tours. Il faut vraiment le monter haut. Et sa zone rouge commence à 10 000. Allez, on est au raglo. On essaie d'accélérer un peu. On monte à 80. On fait gueuler le moteur. De toute façon, ce n'est pas dur. Avec cette machine, c'est à fond. Et c'est tellement simple à prendre en main que même en étant à fond presque tout le temps, on ne se fait jamais peur. Bien. Comme d'habitude, nous allons faire un petit test de 0 à 100. La plupart des 125 au final n'arrivent pas à monter à 100 sur cet S-Pass. Donc on va voir si avec celle-ci, c'est possible ou pas. Ça m'étonnerait franchement. Je rappelle que c'est un monocylindre qui est donné pour 10 chevaux. Et la moto, tout plein fait, est donnée pour environ 125 kg. Ce qui est un poids tout à fait classique pour ce genre de machine. Allez, c'est parti. Let's go. On passe tous nos rapports à 10 000 tours. On n'arrivera pas à 100, c'est d'une certitude. Là, j'arrive à 80. Et je freine. Je suis monté à 90. Le frein arrière, c'est un frein à tambour. Franchement, ça ne freine pas terrible. Et le frein avant, lui, ce n'est pas beaucoup mieux. Franchement, le freinage n'est pas un point fort sur cette moto. Ce n'est pas non plus dangereux ou vraiment flippant. Si je compare par exemple avec la petite MASH 125 que j'ai testée il y a peu de temps, on est quand même sur un freinage qui est un peu plus rassurant. Mais ce n'est pas beaucoup mieux. Allez, je braque. Un petit test de demi-tour. Vous pouvez voir que j'ai les deux pieds complètement à plat. La moto est vraiment basse. Et l'angle de braquage a l'air exceptionnel. Là, je braque. Et je me retrouve complètement au milieu de la route. Je dirais que même moins que le milieu de la route, ça braque à fond. C'est génial. C'est une maniabilité vraiment exceptionnelle. Même les autres 125 ne braquent pas forcément aussi bien. On est reparti pour un test d'accélération. Allez, let's go. Donc tout à fond. On passe à 10 000 tours. Notre heure qui gueule bien. Allez, on arrive à 80. Et puis il faut que je freine. Donc frein arrière comme d'habitude. Et frein avant, ça freine juste ce qu'il faut. C'est loin d'être le top du top. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une 125 qui était destinée à avoir vraiment des performances dans cette catégorie. On ne peut pas du tout la comparer. Par exemple, si on reste chez les Yamaha, avec une MT-125 qui, elle, arrive à faire le 0 à 100 ici, sur cet espace. Là, on est beaucoup plus proche des performances d'une petite mâche. ou de la Honda CityFly que j'avais testée également. Concernant les commodos, il y en a très peu en fait. Vous avez uniquement sur la gauche des commodos pour mettre l'éclairage en feu de croisement, feu de route, les clignotants, klaxons. Et sur la droite, vous avez uniquement le démarreur. C'est tout. Il y a vraiment très très peu de commodos. C'est à l'ancienne. Donc rien de spécial à en dire. Alors je ne vous ai pas encore parlé du compteur. Donc c'est une fois de plus assez à l'ancienne. Donc c'est de l'analogique. On a des compteurs à aiguilles. On retrouve la vitesse, le compte-tour. On a une jauge de carburant. Donc tout ça, c'est plutôt fonctionnel. Mais on n'a rien de numérique. Pour une machine de 2011, on aurait pu avoir un petit écran à cristaux liquides. Mais non, il n'y a rien de tout ça. Vous avez également quelques voyants de base. Et un voyant d'injection. Parce que cette moto, j'ai oublié de vous le préciser, elle est à injection. Les deux rétroviseurs sont tout à fait classiques. J'ai l'impression d'avoir vu les mêmes sur plein d'autres machines. On voit plutôt bien ce qui se passe derrière. Par contre, c'est vrai que l'esthétique, une fois de plus, ne s'est pas mis en avant du tout. Sur ces petits pavés, les suspensions, pour l'instant, se comportent bien. C'est plus problématique. Par contre, avec des tout petits pneus comme ça, on a l'impression parfois que le pneu, il se met à suivre un peu les interstices entre les pavés. Allez, j'accélère à fond. Actuellement, je suis en côte. Donc forcément, il faut rester dans des rapports assez bas et dans les tours pour monter. Et espérer réaccélérer un peu. Donc là, je suis à 6000 tours. Si j'essaie d'accélérer, il ne se passe rien. Je monte à 9000. Et là, ça passe un peu mieux. La moto ne vibre pas trop. Alors, nous arrivons sur un petit do-dame. On redescend à 30 km heure. Les suspensions sont tout à fait, on va dire, classiques. Il n'y a rien de spécial à en dire. A l'avant, on a une fourche conventionnelle qui est d'un diamètre très très petit. Ça fait limite fourche de vélo quand on la regarde. Et à l'arrière, c'est deux amortisseurs, un de chaque côté. On va dire une technologie un peu à l'ancienne. Mais ça amortit juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'un truc vraiment plus haut de gamme sur une machine comme celle-ci. Ça peut être un peu, comment dire, tape-cul. Si vous prenez vraiment trop vite le do-dame. Là, je vais essayer de le prendre à 40. C'est dur, c'est un peu désagréable. On arrive sur une succession de virages. On va voir un peu si ça peut être fun, au moins dans une descente. où la puissance n'est pas forcément un point très important. Dans les descentes comme ça, j'aurais aimé un freinage avec une puissance un peu supérieure. Mais sinon, niveau prise en main, la moto est toujours aussi fun. Vu que le frein n'est pas surpuissant, on utilise quand même pas mal de freins moteurs avec cette moto. Ce qui peut être surprenant sur une 125. Et je réaccélère fort. Voyons si j'arrive à accélérer aussi fort que les autres voitures. Donc vous voyez qu'en étant à fond, j'arrive à suivre les autres voitures au niveau accélération. Mais je n'arrive pas à les dépasser. Ce qui est vraiment sympa sur cette YBR, par rapport à la petite mâche que j'ai testée récemment, c'est que celle-ci, avec l'échappement d'origine, même si la sonorité n'est clairement pas dingue, à haut régime, on a une sensation un peu plus sport. Et c'est plus plaisant. Alors que la mâche à haut régime, on avait juste l'impression que le moteur n'appréciait pas. Alors que celle-ci, il n'y a aucun problème. Alors, nous allons faire un petit passage sur l'autoroute, comme d'habitude, voir ce que donne cette YBR 125. Allez, on accélère à fond. Et on s'engage. Bon, en plus, on est dans une partie où ça monte un peu, donc ça risque d'être compliqué. On va dépasser cette voiture, parce qu'elle est bloquée derrière un poids lourd. Et on va essayer de dépasser le poids lourd. Je me baisse pour gagner en aérodynamisme. J'arrive à être à 105 compteurs en montée. J'ai dépassé ce poids lourd. On arrive à 110 compteurs, en me penchant un petit peu, parce que sinon, je me prends vraiment beaucoup d'air dans la gueule. Et là, je suis à fond. La moto arrive à 115 compteurs, parce que ça descend légèrement. Mais ce qui est bien avec cette moto, c'est que quand vous êtes à fond, comme actuellement, le moteur, même en gueulant, a plus de neuf fait le tour. On n'a pas l'impression qu'il est en train de souffrir. Par contre, là, vous savez, j'ai passé la cinquième, ça remonte un peu, il ne donne pas du tout. Je remets la 4, et là, j'arrive à maintenir à peu près le 100 km heure. Il n'y avait pas trop de problème aussi au niveau du vent latéral. C'était plutôt neutre. La moto, elle ne se dandine pas. Vu que la moto est très 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 fine, on peut faire de la remontée de fil sans aucune difficulté. Par contre, il n'y a pas de feu de détresse, il n'y a rien du tout. Bon, donc là, on est sur une voie avec sa règle montée limitée à 90. Voyons ce que ça donne si j'accélère à fond avec cette bécane. On va dépasser ce poids lourd. Ouais, franchement, quand vous voulez rouler ne serait-ce que sur des axes comme ici, ou C90, la cinquième, vous n'allez pas la passer sans longtemps. Parce que dès que ça monte, on a notre vitesse qui redescend. Là, je suis en cinquième à 95. Ça monte à peine. Et je commence à perdre de la vitesse. Bon, les amis, vous aurez donc vu les capacités routières de cette YBR 125 qui sont loin d'être délirantes, clairement. On sent bien que c'est une machine qui est beaucoup plus adaptée à un usage purement urbain que extra-urbain ou même l'autoroute, là. Ce n'est pas vraiment son domaine. Elle est capable de le faire, mais ce n'est pas du tout là où elle sera la meilleure. Maintenant, revenons un petit peu sur ces autres qualités. Vous avez un porte-bagages, je vous l'ai dit, pour les aspects pratiques. Par contre, c'est à peu près le seul truc qui vous permettra de ranger des affaires. Parce que vous n'avez pas de rangement en dessous de la selle. Vous avez un côté de la moto, une espèce de cache qui se démonte afin d'accéder à une petite set d'outils qui était fournie avec la machine. Mais c'est tout. Il n'y a rien en véritable rangement. Au niveau pratique, vous avez aussi une béquille centrale. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça aide bien pour faire l'entretien. Donc globalement, maintenant, cette moto d'occasion, elle qui, elle se destine ? Clairement, c'est une moto qui n'est plus vendue sous son nom YBR. Maintenant, la YBR 125 a été remplacée par la YS 125, si je me souviens bien. Qui est globalement la même machine avec un look un petit peu plus moderne. et neuve, elle vaut 3000 euros avec des performances tout à fait identiques. Et celle-ci, lorsqu'elle était en vente, ça valait en 2011 2300 euros, si je me souviens bien. Et clairement, maintenant, d'occasion, vous pouvez trouver cette machine aux alentours de 1000 euros jusqu'à environ 1500. Tout dépend bien sûr de l'état. Il existait aussi une version custom, je crois, de cette machine qui était avec une ergonomie un peu différente. Donc clairement, si vous êtes quelqu'un qui débute la moto, qui voulait une machine fiable, sans prise de tête au niveau de l'entretien, facile à prendre en main, que vous n'en avez globalement rien à faire de l'esthétique, ce que vous voulez, c'est pouvoir vous déplacer sans que ça vous coûte trop cher. Parce que je le rappelle, en entretien, ça ne coûte rien. Et en consommation, on est aux alentours de 3 litres au 100, alors que le moteur, on est obligé de le cramacher en permanence. ça veut dire que si vous avez une conduite cool où vous êtes la plupart du temps vraiment en centre-ville comme moi actuellement, vous allez descendre à 2,5 litres au 100, voire peut-être même un peu moins. 3 litres, c'est quand vous roulez avec les capacités de la machine, c'est-à-dire forcément en étant à très haut régime. Je vous l'ai déjà dit également, les pneus sont très fins, c'est du 90-90-18, donc ce ne sont pas des pneus qui coûtent très très cher. Et en plus, ils fusent très très peu avec une machine avec de telles performances. Donc pour conclure, un 7 YBR, c'est toujours une machine on va dire efficace, mais pas matuvue du tout. Si vous cherchez la machine entre guillemets pour faire le beau, c'est pas du tout ça qu'il vous faut. Bon les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette YBR 125. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous êtes le possesseur ou si vous avez été le possesseur d'une de ces YBR ou de la nouvelle YS 125, dites-nous ce que vous en pensez, pourquoi vous avez acheté ça, quels sont pour vous les points peut-être à surveiller, où il faut être plus attentif que d'autres. Après, je rappelle que c'est globalement une machine qui est réputée pour sa fiabilité et sa simplicité d'entretien. Comme d'habitude, je remercie bien sûr la personne qui est venue pour me prêter cette machine sur mon lieu de tournage habituel. C'est très très sympa de sa part. Je reprécise encore que tous les tests que je réalise sont toujours avec des motos que l'on me prête. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je réalise le test d'une de vos machines. Moi, je suis en Normandie dans la région de Rouen. Donc, forcément, plus vous serez proche de chez moi, plus ce sera facile à organiser. Allez, je m'en vais rendre cette YBR 125 à sa propriétaire. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut et partagez-la sur les réseaux sociaux. V à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501